Salut à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop affecté par la tempête Alex. On va voir aujourd'hui la Ubuntu 20.10 bêta, on dirait que les gros acteurs du monde du libre sortent leur bêta en ce moment. Donc avec le bureau Nium, si vous préférez le bureau MATE, KDE, donc c'est à disposition. Je vous mettrai aussi l'article OMG Ubuntu qui parle de cette bêta, donc cette version Ubuntu 20.10 alias Groovy Gorilla. Donc c'est une version qu'ils appellent STR, qui est un support à court terme, qui dure neuf mois. D'on va retrouver tout ce qui est corrections de bugs, correctifs de sécurité, et aussi les nouvelles versions des applications. Et comme vous connaissez déjà la politique d'Ubuntu, vous avez une version, un support sur le long terme qui est ATS. Cette version sort tous les deux ans et est supportée pendant cinq ans. Et entre deux ATS, vous avez trois STR. Donc cette version est prévue 20.10 pour le 22 octobre 2020. Au niveau du planning, il reste pour le 8 octobre le gel du kernel et le 15 octobre la version Willis Candidate. Donc ce sera la 23ème version d'Ubuntu. On va retrouver dedans le bureau de New York, la version 3.38, avec toutes les nouveautés de ce bureau. Réarrangement des applications, des icônes des applications sur le bureau. Vous avez maintenant une option redémarrer qui est visible depuis le menu système. On peut transformer son ordinateur portable en point d'accès Wi-Fi grâce à un code QR. Et on peut aussi activer le pourcentage d'utilisation de la batterie. Donc tout ce qui est empreinte digitale, c'est pris en compte. Les kernels OEM, ce sont des ordinateurs vendus sur Ubuntu. Donc c'est pris en compte. Donc là, l'Active Directory qui est intégré, on va dire, à l'installateur Ubiquiti d'Ubuntu. Donc c'est possible. Donc ça sera sûrement, c'est pour le monde, on va dire, d'une entreprise. Donc l'Active Directory, c'est un service d'annuaire qui est développé, on va dire, par Microsoft, qui permet de s'identifier, de s'authentifier sur un réseau, on va dire, de Windows normalement. Et que dire d'autre ? Donc ils ont tout ce qui s'appelle défiement tactile, haute précision pour les ordinateurs portables dans Firefox 81 et supérieur. Et si vous avez un Raspberry Pi 4, bonne nouvelle, donc Ubuntu Desktop est supporté, mais avec la version de 8Go. Et les améliorations qu'ils voudraient dans cette version 20.10, c'est une fonction, on va dire, de récupération intégrée, comme SupportOS qui permet, on va dire, de réinitialiser, on va dire, sa machine. Et aussi, donc, un meilleur, on va dire, résultat lors de la recherche des applications dans le SnapStore. Donc j'ai récupéré, donc, cette image, cette image ISO, mis dans VirtualBox, 4Go de RAM, 4CPU, j'ai activé le FI, donc le contrôleur graphique sur VBox, SVGA, l'accélération 3D, et puis cette image bêta, donc à peu près, pèse 3Go, et donc le disque dur d'installation, 40Go, donc on peut y aller. Ah, je vais un shell à chaque fois, je n'aime pas trop sur certaines images, on va passer en mode plein écran, du moins, pour ne pas se tromper, donc, on va lister, là, donc, du coup, FS, allez, on va aller dans ce dossier, et on va lister, voilà, et on va prendre le boot, ce sera largement suffisant. Donc voilà, donc là, on va pouvoir démarrer cet Ubuntu. Nous y voilà, donc on va essayer Ubuntu. Voilà, et on va installer sur le disque dur. Donc en français, continuer. Donc là, j'ai laissé l'installation par défaut, sans installer les logiciels de tir, etc., donc c'est une machine virtuelle. de tir, pas de tir. Donc là, on va créer des logiciels de tir. Donc, donc, on va choisir une machine virtuelle des logiciels de tir. Donc là, on va créer une machine virtuelle. donc ici on a l'utilisation d'active directory on va faire continuer et là ça a proposé de configurer l'active directory avec votre nom de domaine etc pour ceux qui s'y connaissent donc je fais précédent et je décoche cette case voilà à 21h38 on va lire l'installation sur le disque dur de cet ubuntu 20.10 bêta on va lire l'installation sur le disque dur de cet ubuntu 20.10 5 minutes pour l'installation sur dans cette machine virtuelle et on va redémarrer cet ubuntu 20.10 bêta donc par défaut c'est sur x11 et ce n'est pas par sur wedon par défaut voilà du coup et on a terminé et nous voilà donc sur ce bureau donc ubuntu donc on va directement voir les paramètres donc à propos système de fenêtrage x11 ubuntu groovy gorila branche de développement donc on va regarder au niveau donc de tout ce qui on va dire énergie donc c'est ici qu'on va pouvoir mettre le pourcentage de la batterie qu'est-ce que j'avais vu en donc tout ce qui énergie tout ce qui est peut-être apparence vous pouvez avoir un terme clair standard foncé sans que ça vous connaissez déjà voilà et après donc tout ce qui concerne donc les icônes sur le bureau qu'on peut grouper voilà donc je mets un groupe libre office ici donc on a des mises à jour pour le système on va les installer voilà et pendant qu'il installe et si maintenant je veux dégrouper je prends l'application et je l'enlève du cadre et la dernière icône donc j'ai bien mes quatre icônes donc du coup j'attends qu'ils aient terminé les mises à jour donc du coup c'est ok je reviens quand même dessus pour vérifier on va tout mettre à jour je vous te passe qui va bien et en attendant on va faire un petit tour du propriétaire donc on a vu le pourcentage de la batterie les icônes qu'on peut grouper donc là c'est la mise à jour et on a vu qu'on est par défaut sous le fenêtrage X11 et puis on va attendre et puis on va redémarrer la machine on peut regarder tout ce qui est donc configuration de l'affichage ou de l'arrière-plan donc l'arrière-plan concernant les icônes donc là il a bientôt terminé on va regarder donc concernant le terminal où se trouve-t-il voilà donc le terminal ici qu'on va mettre au favori et on revient dans le moniteur système pour voir les différentes ressources et le système de fichiers qui est proposé donc là c'est ok donc là on va installer donc né au fait on va mettre le mot de passe oui voilà donc du coup on a aussi des snaps qu'on peut lister et en tapant un snap tout court qu'est-ce qu'on peut mettre la version donc tout ce qui concerne les snaps on peut faire un petit nsb donc là je vais redémarrer la machine donc né au fait voilà il ya aussi donc le l'option redémarrer qui est à dispo donc ça ça reste du norme 3.38 on a dit concernant libre office on a une version donc 7 points etc je vais juste regarder donc au niveau des tout ce qui est paquets de langues alors c'est pas ce programme donc on va mettre à jour et je vais rechercher un programme comme VLC donc voilà donc je pense que c'est ceux qui veulent améliorer lorsqu'on fait une recherche dans Ubuntu software on a deux VLC on sait pas lequel qui est le snap et lequel qui est dans le dépôt d'Ubuntu donc ce serait bien qu'il y ait une petite différence entre les deux VLC ça fera gagner du temps à l'installation donc du moins dans le choix si la personne préfère de mettre un snap ou un ou le paquet qui est dans les dépôts mais là on a aucun visu lorsqu'on a une même application comme par exemple VLC on a les deux icônes mais on sait pas lequel qui est le snap lequel qui est celui qui est dans les dépôts donc c'est ça qu'il faudra on va dire améliorer donc là je vais attendre concernant la langue donc c'est ok donc voilà donc cette version d'Ubuntu 20.10 je vais simplement me déconnecter vite fait et puis me connecter avec la session Wayland voilà Ubuntu sur Wayland j'ai oublié que je peux directement faire un kick doigt sur le bureau à propos donc on retrouve bien système de fenêtrage Wayland et un petit neo-fetch voilà de cette Ubuntu 20.10 avec un kernel 5.8 donc voilà sur ce je serai pas plus longtemps et simplement pour vous présenter vite fait donc cette Ubuntu 20.10 bêta donc ce sera la 23ème version d'Ubuntu qui est prévue pour le 22 octobre 2020 donc n'oubliez pas c'est une version à court terme qui est supportée pendant 9 mois donc vous aurez dedans des corrections de bugs des correctifs de sécurité et tout ce qui concerne les nouvelles versions des applications si vous souhaitez je serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye et